On va remonter les systèmes où c'est tout possible. Et pour ce qui est des données, dans le communiqué, on disait qu'il n'y a rien qui est dit que pour l'instant, que les données du gouvernement du Québec aient été compromises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comme je vous dis, on a fait des vérifications, on a regardé la journalisation, on a regardé l'ensemble de nos systèmes pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu justement d'intrusion dans l'objectif avoué de voler des données du gouvernement du Québec. Ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas eu. Parce qu'on a réagi très rapidement. Je dois dire que je veux féliciter quand même nos équipes qui ont réagi très, très rapidement pour fermer les systèmes, pour s'assurer de bloquer cette attaque-là. Mais il n'y en a pas avant, lui, de l'éviter. Je ne pourrais pas vous dire au moment où on se parle, parce qu'il y a quand même plusieurs systèmes qui sont impactés. Puis je veux être absolument sûr avant qu'on remette les systèmes en ligne qu'on a fait le tour de tous les systèmes en question. C'est une chose d'affaires pour l'éviter ou c'est inévitable? Non, bien en fait non. Parce que c'est, comme je vous dis souvent, c'est des robots qui vont faire des requêtes. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de vouloir se connecter sur les sites du gouvernement. C'est même l'objectif d'avoir un site, de s'y connecter. Souvent, on a des moyens de protection. Il y a des sondes qui font en sorte qu'on est capable de dévier ces attaques-là. Quand on est capable d'identifier les adresses, on peut dévier ces attaques-là. Mais maintenant, celle-ci, ce n'était pas possible parce qu'elle venait de plusieurs adresses différentes. Alors, voilà, vous voyez le ministre Éric Kerr, responsable de la cybersécurité. C'est qu'il y a eu une cyberattaque, d'ailleurs, qui est toujours en cours contre plusieurs sites gouvernementaux, notamment celui du Trésor Investissement Québec. Alors, les équipes du gouvernement sont actuellement sur le dossier. Donc, c'est parti.